salut salut la famille j'espère que vous allez bien bienvenue une fois de plus sur notre chaîne préférée chronique afrique aujourd'hui on se tape note une nouvelle information du côté du niger deuxième investisseur au niger derrière la france est le premier fournisseur de biens la chine affiche une grande prudence depuis le coup d'état les intérêts qu'elle a dans le pays n'ont cessé de croître depuis 15 ans comme en témoigne l'organisation en avril d'un premier forum d'investissement chine niger si les sanctions devaient se prolonger plusieurs projets chinois seront immanquablement affectés la chine fait ce qu'elle dit et ce qu'elle fait déclarer l'ambassadeur du pays au niger le 3 juillet lors d'une audience au valet de présidence à l'issue de laquelle il annonce que son pays allait construire à niamey un parc industriel agroalimentaire manufacturier minier et immobilier mais que fera t-elle et comment composera t-elle avec les militaires arrivés au pouvoir le ministère chinois des affaires étrangères s'est pour un instant contenté d'appeler à une solution négociée présente dans le secteur pétrolier minier mais aussi dans celui des infrastructures la chine a beaucoup à perdre en cas de sanctions prolongées ou d'instabilité par exemple la construction du barrage de kandagi qui doit permettre d'augmenter le la production d'électricité du pays de moitié a déjà été suspendu et ses employés licenciés china gazouba groupe le géant chinois du btp en charge du projet met en avant les blocages financiers consécutifs aux dernières décisions prises par les partenaires du niger pétrochina qui construit les loducs devant relier le niger au bénin sur 2000 km n'a pour l'instant pas fait d'annonce avant le coup d'état il était prévu que le projet soit terminé en fin 2023 pas de nouvelles pour l'instant non plus des sociétés qui ont été les dernières à conclure des accords avec le niger parmi elle sinopec une major pétrolière publique chinoise prête à investir dans le pays dans le sillage de la cnpc qui exploite les gisements d'agades et qui a construit la raffinerie du zinder mais aussi de la compagnie nationale d'uranium de chine qui entend relancer la production sur le site de somina au nord-ouest d'agades production interrompue depuis 2015 un protocole d'accord a été signé en ce sens en juin dernier restez toujours couteau en commentaire et respecter les règles de communauté n'hésitez pas de liker la vidéo de la partager et surtout de vos abonnés